Le Lausanne-Paris s'arrêtera-t-il encore longtemps à Frannes ? Le TGV de 9h16 pourrait disparaître en fin d'année. La société Lyria souhaite privilégier le Paris-Genève sans traverser la Bourgogne-Franche-Comté. Ça fait 6 ans que je prends le train, ça fait 6 ans qu'on entend parler de la suppression d'un train. Après, je pense que ça ne sera jamais supprimé. Mais en fait, on n'entend que des échos, on n'est sûr de rien. Là, a priori, c'est acté. C'est acté ? Si c'est acté, moi je sais que personnellement, par le haut travail, je travaille à Paris et je serai coincé. C'est une catastrophe, ça ne va pas du tout. Pour Neuchâtel, c'est très ennuyeux. Je prends cette ligne extrêmement souvent pour mes affaires. C'est très pratique, c'est parfait. Il me semble qu'il y a beaucoup de gens dans ce train toujours. Donc il faut absolument le maintenir. Il ne faut pas laisser la SNCF faire ça. C'est elle qui est majoritaire chez Lyria, donc c'est elle qui décide. Mais il faut que la Suisse réagisse et la France aussi. Pontarlier, Frannes, il faut vous battre. Bien décidé à se battre, le maire de Frannes. Dans son bureau, trône la photo du TGV franco-suisse qui s'arrête huit fois par jour dans cette petite commune du Haut-Douz. On se bat pour la promotion de nos territoires sur le plan touristique, économique, mais aussi pour le quotidien des populations en termes de dessert. On a un acquis, améliorons l'acquis, d'autant plus que Lyria nous a toujours dit que cette ligne a été rentable. On ne va pas accepter d'être déshabillé comme cela. La présidente du conseil régional entend, elle, réunir les élus locaux concernés et saisir la ministre des Transports pour tenter de maintenir quatre allers-retours par jour. Une des certes en moins, on peut se dire, après tout, il y en a encore trois pour Frannes, Dolle, Dijon. Non, c'est important de voir qu'on commence à contourner notre territoire, alors que le Lyria, c'est la ligne qui traverse notre massif, qui irrigue notre massif, qui irrigue notre région. Donc là, il faut une réaction territoriale comme il y en a déjà eu beaucoup. Pour justifier la suppression d'un TGV, la société Lyria met en avant le lancement programmé de rames duplex qui transporteront davantage de voyageurs. Aucun responsable de cette filiale de la SNCF n'a souhaité répondre aujourd'hui à nos questions.